Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors on débute le week-end sur l'hippodrome de Vincennes avec une très belle réunion qui nous attend Il y aura 10 courses au programme avec la réunion qui a été annulée ce jeudi Du coup on répartit encore les courses et d'ailleurs le Quintet Plus qui aura dû avoir lieu ce jeudi Ce samedi c'est le prix Marcel Laurent, cinquième course du programme qui met aux prises l'élite des 4 et 5 ans sur la scène européenne On a fait un très très beau plateau, il y aura 15 concurrents âgés de 4 et 5 ans en lice sur le parcours de vitesse 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart Une épreuve qui est prévue aux alentours de 15h15 et j'ai fait confiance à un élément de 5 ans bien entendu dans cette épreuve Puisque le numéro 6, Juchu Atri, va certainement être le favori de la France entière On le connaît désormais bien, c'est vrai qu'il a terminé deuxième du critérium des 5 ans Il a manqué cet objectif, maintenant il n'empêche que c'est un cheval de classe On en fait un cheval même de prix d'Amérique, je l'ai déjà dit dans cette émission Le parcours de vitesse ne va pas le déranger d'ailleurs, il avait remporté le critérium continental sur ce parcours l'an passé en 1, 9, 8 Un super chrono, alors oui, il reste ferré, mais il a prouvé qu'il était capable de dominer les éléments de sa génération en étant présenté ainsi Voilà, il y a peut-être les 4 ans au départ, mais clairement c'est un cheval de grande classe et il ne devrait pas être loin du compte Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Keep Going, un cheval qui s'est vraiment révélé Cette année, déjà c'était un très bon cheval, mais depuis qu'il est chez Mathieu Mottier, il a encore franchi un cap Il a tout simplement remporté le critérium des 4 ans, il y a quasiment 2 mois de cela C'était avec Eric Raffin, il n'avait pas eu le meilleur des parcours, il s'était retrouvé né au vent, mais il avait quand même été super courageux pour s'imposer Là, on n'est pas sur la même distance, c'est 2500 mètres, alors peut-être qu'il possède un peu plus de tenue que de vitesse Mais j'ai regardé ses statistiques, il a des références à faire valoir sur courte distance D'ailleurs, il avait terminé troisième d'une des préparatoires au critérium des 4 ans sur 2175 mètres Il a déjà couru deux fois à l'autostart pour deux troisièmes places, dont une sur ce parcours Pour moi, il coche à peu près toutes les cases, en plus il est déféré des 4 pieds Voilà, même s'il y aura les 5 ans sur sa route, je pense qu'il devrait justifier son statut de meilleur 4 ans Et lutter avec eux, avec apreté Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 8 Josh Power, vainqueur du critérium des 5 ans Devant Joshua Tree maintenant, il reste ferré Je pense vraiment que son entraîneur Sébastien Ernaud va tout mettre en oeuvre pour qu'il arrive au top sur le prix Ténor de Beaune On le sait, le prix Ténor de Beaune, celui qui va s'imposer, pourra participer au prix d'Amérique C'est vraiment, à mon sens, son objectif, c'est pour ça qu'il reste avec ses fers Toujours est-il qu'il a montré que c'était un cheval de qualité, même en restant ferré Il est plaqué des antérieurs pour ne rien vous cacher En plus, c'est vrai que Sébastien Ernaud s'est blessé assez récemment Du coup, c'est Éric Raffin qui sera associé à son pensionnaire Non, non, j'adore sa candidature Même s'il peut être un peu juste pour gagner Je le vois vraiment sur le podium Ensuite, j'ai retenu le numéro à 14 Jean Govici en 4ème position Un cheval qui est en forme, il a terminé 4ème du critérium 3ème en dernier lieu sur l'hippodrome de Vincennes Dans un quintet plus bien composé, avec des bons 4 ans Donc voilà, peut-être qu'il est un petit peu en dessous des meilleurs Mais c'est un cheval qui va faire sa course En plus, il a déjà trotté 10 effractions sur ce parcours Ça doit pouvoir suffire pour prendre une place Voir même une petite place sur le podium Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 3, Just Gigolo On le connait bien, Just Gigolo C'était l'un des meilleurs de sa génération A l'âge de 3 ans, début d'année de 4 ans Et puis voilà, il y a eu l'émergence de nouveaux chevaux Maintenant, il est peut-être barré par quelques concurrents Mais il adore les parcours de vitesse Il vient de terminer 5ème du Grand Prix du Sud-Ouest Sur l'hippodrome d'Agin Face à de très bons chevaux d'âge Donc voilà, un cheval qui est en forme Il a remporté le critérium de vitesse d'Argentan Montrant une nouvelle fois qu'il avait beaucoup de vélocité Il est bien placé derrière la voiture Je ne pense pas qu'il ait, comme je l'ai dit, une grosse marge Mais voilà, il va faire sa course Et plutôt pour une 4-5ème place Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 9, Justin Bold C'est vrai qu'il s'est montré un petit peu décevant dans le critérium Seulement 13ème On aurait pensé que 3000 mètres, ça aurait été bien, bien sa cam Maintenant, il s'est montré décevant Il est juste plaqué des postérieurs Mais bon, c'est un cheval de qualité Il l'a prouvé, il a déjà remporté de très belles courses Face aux meilleurs de sa génération Donc attention Peut-être que lui aussi est un petit peu barré Comme Just Gigolo D'autant qu'il est juste plaqué des postérieurs Mais bon, sur sa classe, on ne peut pas l'interdire Pour une 4-5ème place Ensuite, j'ai retenu en 7ème position l'As Jazzman de Bayeul Il m'a pas mal déçu dans l'ensemble C'est vrai qu'il a terminé 7ème du critérium des 5 ans Déjà, on s'attendait à mieux Derrière, il a remis les pendules à l'heure Mais bon, dans le GNT à Saint-Galmier Franchement, seulement 6ème Alors que l'opposition était vachement à sa portée Voilà, il y a du pour et du contre C'est un cheval qui a de la vitesse Mais il n'a pas beaucoup d'expérience derrière la voiture D'ailleurs, il découvre ce parcours Avec ce numéro 1 Il faut faire attention Parce qu'il y en a qui vont certainement partir plus vite que lui Il va se retrouver peut-être un peu loin Peut-être enfermé C'est pour ça que je le retiens seulement 7ème Il y a des petits doutes Mais sur sa qualité intrinsèque Il a clairement sa chance de finir dans les 5 premiers Et enfin, en 8ème position J'ai retenu le 12 Destiny Dippodjo Il y a pas mal de concurrents qui sont en rodage dans cette épreuve Notamment des étrangers Donc voilà, même le 5, je m'envole C'est un cheval de remontée Il y a quelques concurrents qu'on peut écarter Du coup, je me dis Destiny Dippodjo Certes, il monte de catégories Mais il vient de s'imposer un 1-10-1 Sur ce parcours C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse Pourquoi pas C'est clair qu'elle monte de catégories Et que l'opposition est certainement loin d'être à sa portée Mais sachant que certains sont en préparation Elle peut pourquoi pas en profiter Pour se glisser à l'arrivée de ce quinté Et enfin, en cas de nom partant J'ai retenu le 4 Dimitri Ferm Qui fait une petite rentrée Enfin, une petite rentrée On ne l'a pas revue depuis un bon moment Dimitri Ferm C'est un cheval italien Qui était venu sur notre sol Et qui avait réalisé de belles choses Notamment Dans des courses De cette Akabi Dans des semi-classiques Il avait terminé 2ème D'une pré-parteur Peut-être le pré-ariste Temar si je ne me trompe pas Non, pré-octave d'Ouenel Pardon Il avait très bien couru Dans le pré-octave d'Ouenel 7ème après du Criterium Continental 2ème de la Seulky World Cup Par la suite Fin janvier Lors du week-end De l'Amérique Non, c'est un cheval qui a des moyens Maintenant, le fait qu'il n'ait pas été revu depuis un moment Ça m'inquiète un petit peu Mais sur sa classe Lui aussi, c'est pareil Je l'ai retenu en tant que regret Parce qu'il fait sa rentrée Mais c'est un cheval de qualité On ne peut pas l'écarter totalement On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le 6 Que j'ai retenu devant le 7 Le 8 Le 14 Le 3 Le 9 L'As Et le 12 Et en cas de non partant Le numéro 4 Je vous l'ai dit Pour moi, cette course est assez fluide Je ne pense pas que Je ne suis pas sorti des sentiers battus Mais je ne pense pas qu'on sorte non plus A l'arrivée de cette épreuve En dehors des favoris 6, 7, 8 Pour moi, ce sont vraiment 3 prétendants Aux premières places Tout comme le 14 Django Vici On peut même prendre 4 bases Pourquoi pas dans cette épreuve Avec lui En tout cas Je pense vraiment que les favoris Devraient se tailler la part du Lyon Dans cette compétition On va se quitter là-dessus Moi, je vous remercie d'avoir suivi Cette nouvelle édition de la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Pour être au courant des prochaines vidéos On se retrouvera dimanche Je crois que c'est du côté de Saint-Cloud Et puis surtout On aura notre grand jeu Qui revient Notre jeu hebdomadaire Avec un mois d'abonnement Au Prono VIP Qui sera en jeu ce dimanche En trouvant le gagnant du Quintet On en reparlera dans l'émission de demain D'ici là, je vous souhaite Une excellente journée De bon jeu à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada